– Et on démarre avec vous, Julien, une boisson, on peut le dire, qui est de saison, parce qu'elle peut réchauffer justement par ce temps un peu froid qu'on a sur Marseille. Le thé, c'est bon pour la santé ? – Oui, à consommer presque sans modération. C'est vrai que le thé, en fait, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances il a été découvert, mais on pourrait penser que ça date d'il y a à peu près 5000 ans, puisqu'on a retrouvé des manuscrits chinois qui vantaient les mérites du thé en tant que plante médicinale dans des manuscrits qui datent de 2750 ans avant JC. Donc ça ne remonte pas d'hier, donc au départ déjà… – Vous dites une plante médicinale, mais donc quels sont les bienfaits du thé ? – Ils sont tellement nombreux, ils sont tellement nombreux. Et en plus, déjà à la base, tous les thés que nous consommons, que ce soit du blanc, du noir, parfumé ou autre, ils viennent de la même plante. C'est un arbre qui fait partie de la famille des camélias, le camélias sinensis. Mais c'est en fait le traitement que l'on va faire à la plante qui va permettre d'avoir toutes les variétés de thé que l'on connaît aujourd'hui. – D'accord. – Au départ, il n'y avait que du thé blanc et du thé vert. – Pourtant, le thé blanc, ce n'est pas très répandu. Enfin, moi, je ne connais pas très très bien les thés, mais c'est vrai qu'on entend plutôt parler du thé noir ou des autres, du thé vert. Mais le blanc, je ne sais pas, Frédéric… – Jamais entendu parler. – Jamais entendu parler du thé blanc. – Qu'est-ce que c'est, ce thé blanc ? – Le thé blanc, c'est un des meilleurs. Vraiment, le thé blanc et le thé vert, ce sont les deux thés qu'il faut vraiment favoriser. Pour le thé blanc, en fait, la tradition veut qu'on récolte uniquement à la main. Et quand on ne récolte que les bourgeons, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire du thé blanc. – D'accord. – Si on récolte, comme on voit là, les jeunes pousses ou les feuilles les plus fraîches, c'est comme ça qu'on aura le thé vert. Et ensuite, pour des raisons d'exportation et aussi parce que le thé blanc et le thé vert avaient tendance à pourrir rapidement, les Chinois ont eu l'idée, en fait, de le torréfier un peu plus. Et là, maintenant, on voit un thé noir, il est né comme ça. Il est né parce qu'on a torréfié beaucoup plus les thés pour qu'ils puissent être conservés et exportés. Mais au départ, il n'y avait vraiment que du thé blanc et du thé vert. Alors, pour la santé, on peut vraiment en consommer sans modération. Déjà parce qu'on reste jeune plus longtemps quand on boit du thé. – Ah, c'est anti-oxydant, c'est ça ? – C'est anti-oxydant. – Et surtout le thé noir, non ? – Le thé vert, pardon. – Surtout le thé vert et le thé blanc. Ils sont tous les deux très anti-oxydants. – C'est bien ça. – C'est-à-dire que ça évite un peu la rouille intérieure de notre organisme, avec la pollution, les excès alimentaires. – Et ça agit sur la peau aussi ? – Ça agit sur la peau, bien entendu, notamment parce qu'il y a dedans de la catéchine. C'est un anti-oxydant qui est très puissant. Et d'ailleurs, justement, en été par exemple, quand vous allez à la plage, vous pensez bien à protéger votre peau avec des crèmes solaires. Mais là, on n'est plus du tout dans la saison où on pense à mettre de la crème solaire. Et pourtant, le soleil est toujours au rendez-vous. Eh bien, la catéchine a une action un peu comme une crème protectrice. C'est-à-dire que ça permet à la peau de développer une protection solaire. Bon, bien sûr, ça ne suffit pas si vraiment vous faites une exposition prolongée. Mais après, au niveau des effets, on a des effets, par exemple, anti-inflammatoires. C'est-à-dire qu'une fois de plus, l'alimentation de l'homme moderne a tendance à acidifier énormément l'organisme en favorisant tout type de pathologie inflammatoire. En buvant une à trois tasses de thé par jour, on va vraiment pouvoir lutter contre tout type de maladies inflammatoires. Donc là, on a vraiment un aspect qui est intéressant. Un aspect détox aussi, qui est un peu plus connu aussi. Avec lequel alors ? De thé plutôt ? Toujours avec le thé blanc et le thé vert. Ce sont vraiment ces deux-là qui sont très très bons pour la santé. Parce que le thé noir contient beaucoup de théine quand même. D'accord, donc là, c'est un excitant du coup. Oui, c'est un excitant. Vous buvez du thé, Frédéric ? Très peu, mais le blanc me semble très intéressant. Oui, ça vous intrigue du coup. Si vous voulez le sentir, là, par exemple, c'est un thé blanc au jasmin. La fleur d'oranger, celui-ci, il est très agréable. C'est beaucoup plus doux qu'un thé noir. Tu n'es pas un amateur de thé, Frédéric Flamont. Justement, parce qu'on dit que certains thés sont excitants. Il ne faut pas le thé noir, il ne faut pas trop le boire en fin d'après-midi, le soir, où on peut. Alors, le thé noir, c'est plutôt un thé du matin. Mais il est beaucoup moins intéressant pour la santé. Ce qui est intéressant dans le thé, ce sont les antioxydants. C'est l'effet détox. C'est tout ça qu'on va pouvoir retrouver vraiment qu'avec le thé vert et le thé blanc. Et pour ça, il faut le laisser longuement infuser. Voilà, parce que c'est ce que j'allais vous demander par rapport au thé qu'on peut acheter dans les petites dosettes en supermarché ou autre. Pour qu'il garde justement toutes ses qualités, sans même parler de saveur. Est-ce qu'il est mieux de le préparer avec justement des feuilles plutôt que de l'acheter en sachet, par exemple ? Tout à fait. Il vaut mieux le prendre en vrac, le préparer en vrac aussi dans une théière. Et si vous voulez le déthéiner, ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos feuilles de thé au fond de la théière. Vous mettez une première eau, mais juste un fond, juste un fond d'eau chaude pendant maximum 30 secondes. Du coup, là, toute la théine va être attrapée. Vous jetez l'eau et vous utilisez les feuilles qui ont été déjà une première fois diluées pour vous préparer votre thé et voire même un deuxième ou un troisième thé. C'est d'ailleurs comme ça que les Chinois font... Et c'est pour ça qu'ils vivent très vieux, les Chinois. Ils vivent très longtemps. Alors vous préconisez combien de tasses de thé par jour, par exemple ? Une à trois tasses, par exemple. Au moins une, ça serait bien. Et trois tasses, ce serait vraiment bien pour entretenir notre capital santé. Et après, par exemple, pour éviter la gueule de bois, il y a un effet dégrisant. C'est vrai ? Un effet dégrisant. Un effet dégrisant, complètement. C'est-à-dire quand vous sentez... Mieux que le café ? Beaucoup mieux que le café. Quand vous sentez que vous avez cet effet un peu par rapport à l'alcool, cet effet d'ivresse, vous buvez trois tasses de thé vert, manquement infugé. Oui, là. Tite à une, comme disent les Anglais, pour que les Anglais ne le boivent pas tout à fait comme nous. Avec un nuage de lait, les Anglais. Oui, avec le lait. Et en plus, c'est du thé noir. Ce qui n'est pas forcément bien, je crois, le lait non mélangé dans le thé. Ce n'est pas très digeste. Ce n'est pas très digeste. Là, on ne parle pas du tout de ce genre de thé quand on est sur le thé vert qu'on peut voir là. Mais là, en fait, l'effet dégrisant se fait vraiment au bout de 15 minutes, plus ou moins, en fonction de la distribu. Oui, c'est quasi immédiat. C'est quasi immédiat. D'accord. Et ça, vous pouvez vraiment tester. Vous verrez que c'est efficace. C'est quoi ça, Julien, ces petites boules ? On dirait, vous voyez, un petit tricot, mini-tricot. C'est ça, et c'est tricoté vraiment à la main par les Chinois. J'ai ramené ça de Chine lors de mon dernier voyage. Ce sont des boules de thé, en réalité. C'est du thé vert qui contient à l'intérieur une fleur de jasmin. Et quand vous mettez la boule de thé dans la théière, en 30 secondes, vous avez les feuilles de thé qui s'ouvrent et la fleur qui sort. C'est très joli. Et cette petite boule comme ça, vous pouvez l'utiliser toute la journée. C'est-à-dire qu'une boule ne fait pas qu'un thé. Vous remettez à chaque fois de l'eau chaude et ça vous permettra de faire un thé et d'accompagner toute votre journée. Et puis, c'est tellement joli. Oui, ça sent bon, c'est agréable. Et la fleur de jasmin. Le thé, c'est vraiment une plante... Aujourd'hui, on le prend comme une boisson, mais c'était vraiment considéré par les Chinois comme une plante médicinale. Et depuis 5000 ans, ils l'utilisent comme ça. Et en Chine, vous voyez, tous les jours, des Chinois qui se trimballent leurs bouteilles avec les feuilles de thé. Ils remettent de l'eau chaude tout au long de la journée pour entretenir leur santé. On va se mettre à boire du thé toute la journée pour tenir aussi longtemps que les Chinois. Et on a aussi bonne santé parce que c'est vrai qu'ils vivent très vieux. Alors, on va voir, je pense, Julien, peut-être ce dont vous nous parliez tout à l'heure. Oui, juste après, vous allez voir... Avec la fleur de jasmin. Là, vous avez la fleur de jasmin. Là, c'est le thé vert qui contient les fleurs de jasmin. Tout est tricoté à la main. Ah, et ça devient comme ça ? Ça devient comme ça une fois que c'est dans votre... Dans la tasse ? Dans la théière. C'est magnifique, mais que c'est joli. Vous le mettez dans la théière. Oui, et la fleur, comme ça, sort. Et c'est vraiment très, très bon. Merci beaucoup, Julien, pour tous ces conseils. Et donc, ne vous privez pas de thé. C'est bien ça, le message. C'est bien ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo.